Quand Allah Ta'ala dit Ceux qui ont mécru Certains ignorants ils croient que c'est C'est à dire une partie des gens du livre Pas tous Ici Elle montre qui sont-ils Ceux qui ont mécru C'est pour ça que la bonne traduction c'est pas dire Les infidèles Parmi les gens du livre C'est faux Les infidèles qui sont les gens du livre C'est qui ces infidèles là ? Les gens du livre Et ça c'est une preuve que les gens du livre c'est des kouffars Ce sont des mécréants Et le prophète Il n'y a pas un juif ou un chrétien Qui entend parler de moi Et qui ne croit pas en moi sans que sa place soit En enfer Ne vous faites pas tromper aussi de parler verset qui sont dans le Baqarah O Allah Ta'ala dit Ceux qui ont cru avant parmi les gens du livre Ceux qui ont cru avant parmi les juifs Et qui ont suivi le message de Moussa Ceux qui ont cru avant parmi ceux qui ont suivi Issa Réellement Pas ceux qui l'ont pris en adoration Alors cela nul crainte ne les afflige Et ils ne seront pas attristés Mais après l'envoi du prophète Tous ceux qui ne croient pas en Islam Ce sont des mécréants Certes la religion acceptée auprès d'Allah est l'Islam Celui qui agrée une autre religion que l'Islam Elle ne sera pas acceptée de lui Elle sera dans le dollar parmi les perdants Donc il y a Consensus des savants pour dire que celui qui doute Sur la mécréance des juifs et des chrétiens C'est un mécréant Celui qui doute Juste il a un doute Ah ils sont mécréants ou ils ne sont pas mécréants C'est un mécréant Si c'est un jahil Si c'est un ignorant on lui explique Attention Là tu dis le contraire du Coran et de la Sunna Attention à ce que tu dis Si après cela il insiste C'est un mécréant Par le consensus de la Ummah Il n'y a pas de divergence sur ce point là